La cathédrale d'Orléans, il sera installé pour le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne-Varque. Une énorme cloche de 6 tonnes fabriquée dans une fonderie de Haute-Savoie. Elle partira de là-bas cet après-midi à Sévrier, près d'Annecy, Christophe Buzine et Yves Delécluse. Dernier préparatif avant le départ pour la cathédrale d'Orléans. Une cloche de 6 tonnes réalisée en un peu plus de 3 mois, ce qui est déjà une prouesse. Surtout, ce bourdon a été reproduit à l'identique. Le précédent, coulé en 1898, était hors d'usage. Un éclat d'obus l'avait endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons pris toutes les décorations, toutes les effigies, les frises, les inscriptions, une par une, de façon à les reproduire sur la nouvelle cloche et les reproduire dans leur même disposition. L'ancienne cloche, le bourdon Jeanne d'Arc, a été rebaptisé Sainte Jeanne d'Arc. Cette réalisation marque le 600e anniversaire de la naissance de la pucelle d'Orléans. Symboliquement, un tiers du bronze de l'ancienne cloche a été refondu dans la nouvelle. Si on veut bien respecter la tradition, c'est important de mettre une partie du métal de l'ancienne dans la nouvelle. Pas la totalité, mais une partie. Pas la totalité pour que ce soit vraiment de qualité, mais une partie de manière à ce qu'un peu de l'âme de l'ancien bourdon perdure dans le nouveau. Dans la fonderie Pacar, c'est Miguel Lopez, le maître fondeur depuis près de 40 ans. Il a déjà 1500 cloches à son actif, mais toujours un pincement au cœur, surtout quand il réalise un chef-d'oeuvre. Cheikh est coulé, il y a une émotion énorme, et puis on ne comprend pas parce que vous vous êtes sané, ça a déjà passé cette émotion. Et voilà, elle restait toujours. De l'ancienne à la nouvelle cloche. Mais toujours une même sonorité, l'arrivée du nouveau bourdon sera fêtée demain à Orléans, comme un signe de renaissance. Vous avez déjà vu quelque chose de si magnifique ? American Horror Story, la série...